Je m'appelle Véronique Chapiro-Châtenay, je suis consultante en posture et langage du corps, professeure de danse et maintien, auteure de Relooking Postural aux éditions Le Duc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se muscler en marchant. Alors en fait, on va commencer déjà par placer son corps avant de penser à marcher. Je vous donne une image toute simple. Vous portez un enfant dans les bras. S'il tient son corps, il est léger. S'il ne tient pas son corps, il est lourd. Et si vous êtes lourd quand vous marchez, ce n'est pas aussi positif que si au contraire, vous avez un corps gainé et vous marchez avec. Ce qui fait que même avant d'avoir commencé à marcher, vous commencez déjà à travailler votre corps. Donc je vous montre un exercice qui permet de prendre conscience comment le corps est lourd et comment le corps devient droit et léger. Vous êtes debout, les pieds écartés largeur du bassin. Et vous allez vous tasser sans bouger la tête en essayant de rentrer dans le sol au maximum à tous les étages du corps. Donc le résultat n'est pas très joli. Vous avez perdu au moins 5 cm en hauteur. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer maintenant. C'est comment on regagne ces 5 cm. Donc de là, on prend appui sur le pied. Imaginez que vous êtes au fond d'une piscine, vous appuyez sur vos pieds, vous remontez à la surface. Donc j'appuie sur les pieds, ma tête n'a pas bougé. Et je grandis par l'arrière du dos. Et je retrouve tous mes espaces perdus précédemment. Et là, je suis prête à commencer ma marche. Je suis légère. On appuie sur un pied et on sent la force qui monte et qui sort par la tête. Donc on imagine qu'on pourrait appuyer et monter et ça tiendrait. Donc on ne fait pas ça, mais c'est l'idée. C'est d'appuyer et de grandir. À chaque pas. C'est important de regarder où vous allez à l'horizon. Et ce champ de vision vous permet de voir tout ce qui se passe autour. Deuxième exercice. Au même moment où vous avancez une jambe, vous serrez très fort la fesse arrière. Et vraiment, vous sentez votre fesse qui remonte. Et c'est là qu'on va aussi se muscler en marchant. Donc je serre la fesse, je marche, ça ne se voit pas. Mais vous le sentez à chaque fois. Vous avez un petit serrage de fesse, discret. Et pourtant, entre la marche d'avant et la marche maintenant, vous ne voyez pas vraiment de différence à l'œil, vu que je suis en pantalon et qu'a priori, tout le monde ne regarde pas mes fesses. Sur le troisième exercice de marche, vous allez combiner tout ce qu'on vient de faire ensemble. Se repousser du sol et s'autograndir. Serrer la fesse arrière et tout ça en accélérant parce que vous êtes très en retard. Donc je n'ai pas beaucoup d'espace, mais vous, vous êtes très en retard. Vous vous déplacez, vous allez pouvoir faire ça beaucoup plus naturellement que moi. Voilà. Et mon astuce, ça va être le jour où vous arrivez en retard à une réunion et que tout le monde vous regarde et vous sentez hyper mal d'avoir tous ces regards braqués sur vous. Vous allez vous servir de ce travail de repousser du sol de cette énergie qui vous traverse et qui ressort par le sommet de votre tête pour traverser la pièce avec aisance et vous asseoir à votre place. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur mon site relookingcorporel.com et sur d'autres vidéos de Minute Facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada